Au total, cinq conventions ont été signées entre le Bénin et la Guinée équatoriale. Les deux premières sont des accords de coopération en matière de transport maritime et aérien. L'accord de coopération sur le transport maritime a pour objet d'assurer une meilleure coordination du trafic maritime bilatéral, de prévenir aussi toutes mesures de nature apportées préjudice au développement des transports maritimes entre les deux pays, de développer la coopération technique dans le domaine de la formation, de l'assistance et des échanges d'informations. Par l'accord de coopération en matière de transport aérien, le Bénin et la Guinée équatoriale s'accordent le droit de survoler leur territoire, d'embarquer, de débarquer des passagers, des bagages et des marchandises à destination ou en provenance de l'un ou l'autre pays. Les accords de coopération entre l'Université nationale de la Guinée équatoriale et les universités d'Abo-Mekalabi et de Parakou, portent sur l'échange de personnel scientifique et technique ainsi que sur la coopération en matière de recherche scientifique et d'échange d'enseignants-chercheurs et d'étudiants. Une cinquième convention a été paraffée et signée par le ministre béninois des Affaires étrangères et le ministre équato-guinien du Commerce. C'est un accord entre les chambres de commerce du Bénin et de la Guinée équatoriale. Les délégations des deux pays après ces signatures au palais de la présidence se sont ensuite rendues au port de Cotonou pour une visite de ces installations. Une présentation du port a été tout d'abord faite à la Direction Générale du Port Autonome de Cotonou par le ministre Issa Badarou Soulet, chargé des transports maritimes. Un film documentaire réalisé sur le port de Cotonou a été également projeté aux deux délégations qui se sont rendues par la suite dans l'enceinte portuaire pour apprécier cette fois de visu les installations de ce port conçu au départ en 1965 pour desservir le Niger et le Togo mais qui s'est fait une vocation régionale en desservant aujourd'hui en plus de ces deux pays, le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Selon l'autorité portuaire, le port de Cotonou dispose de magasins cales et entrepôts de transit couvrant plus de 100 000 m². Il dispose également de terre pleine bitumée de 20 000 m² de trois terminaux à conteneur d'une superficie totale de 250 000 m². En 2008, le port a manipulé pas de 7 millions de tonnes de marchandises contre 6 millions en 2007. La tendance est à la hausse constante du trafic. C'est pourquoi la construction de deux nouveaux postes à quai dans le cadre du programme Millennium Challenge à compte vient à propos. Nous venons d'acquérir la bande de 500 m². Nous avons rempli entièrement les conditionnalités du MCF à travers la démolition du magasin et la libération de la zone qui devra accueillir les deux quarts. Et aussi remercier notre chef d'État pour toutes les décisions qui ont été prises jusqu'ici. Et surtout, la dernière en date, qui concerne, n'est-ce pas, l'autorisation de la construction d'un centre de gestion informatisé des gros camions que devra réaliser une société canadienne. Et que, je l'espère beaucoup, va nous libérer de l'étau des camions qui déambulent dans la ville et aux alentours du port de Cotonou. Avec cette visite organisée à l'intention de la délégation équato-guénéenne, le port de Cotonou et le port de Malabo peuvent envisager une coopération, notamment en ce qui concerne l'exploitation de lignes de cabotage entre les deux ports. Merci d'avoir regardé cette vidéo !